Alhamdulillahi wa sallam wa rasulillahi wa barb Dans ma session précédente, nous apprenons qui veut dire Bansalaf, qui fait nous faire suivre Bansalaf et ma preuve depuis le Coran, le Sunna, la parole de Bansalaf et de l'ulama concernant l'obligation de suivre Bansalaf Aujourd'hui, nous avons fait un point que beaucoup de monde se fait mal comprendre et se montre inconfortables et hostiles envers ça Et qui par ça, nous sommes capables d'avoir un grand grand PC et de l'égardement Alors, qui était ça ? C'est après qu'il nous a fait apprendre qu'un musulman est obligé de suivre Bansalaf pour qu'il reste le surat à Moustakim Alors, est-ce qu'il n'y a pas de droit d'appeler un Salafi ? Alors, en vérité, cette question-là, il paraît être un JPB Parce qu'il y a un pote qui est là, il a fini de comprendre ça Pour pratiquer l'Islam qui est un Sahaba qui est pratiqué Alors, c'est ça l'Islam qui peut amener nous vers un Jannah Alors, il est automatique Ça dit que les gens qui pratiquent l'Islam, il y a un Salaf Alors, il n'y a pas de problème pour appeler un Salafi Alors, en fait, nous avons déjà une parole de Manu Oulama Et concernant l'appelation-là Et comment nous allons dire après ? Mais, comme une introduction pour que nous comprenons quelque chose N'importe qui dit qu'il n'y a pas de trivier à un pays de l'Inde Par exemple, un homme qui n'est dans Maurice, il dit un Mauritien Un homme qui n'est dans Rodrigue, il dit un Rodrigue Un Anglais, un Américain Personne ne peut dire qu'il reste dans Maurice Il n'y a pas de droit à appeler un Mauritien Pourtant, nous tous, nous avons des gens Nous tous, nous avons des gens C'est-à-dire des gens qui sont dans l'Amérique Des gens qui restent dans l'Angleterre Des gens qui ne restent pas dans le Bangladesh mais seulement, sans dire les banglades, les anglais et les français. Si nous nous mettons dans un coin, nous devons dire qu'il nous concerne un musulman. Un musulman qui reste dans l'Algérie, il veut dire un Algérien. Un musulman qui reste dans le Mauritie, il veut dire un Mauritien. Ou bien nous devons dire que la cause que c'est un musulman, tu n'as pas le droit d'être un Algérien, tu n'as pas le droit d'être un Anglais, tu n'as pas le droit d'être un Pakistan. Ça, personne ne va vous dire. Parce que, pour nous faire la différence entre un musulman qui reste dans un pays, avec l'autre pays, ou bien un qui reste dans tel pays, ou bien un qui est né dans tel pays, nous servons cette nationalité. Nous nous disons qu'il y a quelqu'un qui est né, un musulman qui est né dans le Pakistan, il y a un pakistanais, il y a un musulman pakistanais. Un musulman qui est né dans le Mauritie, il y a un musulman maurichien. Alors ça, tout le monde est d'accord avec cette chose. Quand on a besoin de faire la différence entre quelque chose qui est différent, alors nous sommes d'accord avec l'importance et l'utilité qui servent à différentes appellations. Parfois même, on dit qu'il n'y a pas de colère, s'il n'y a pas servi de différentes appellations pour différentes choses. Par exemple, on dit qu'il n'y a pas de pièce sur le top, il y a trois pièces sur ça, toutes les trois mêmes affaires. seulement ça n'a pas l'origine, il y a la deuxième grade, troisième là, imitation. Et non, tous les trois sont pareils ça. Tous les trois, pareil ça. Il n'y a pas de colère. Parce qu'il y a un peu de ce qui est origine, ou je dis non, pareil ça. Il n'y a pas beaucoup de ce qui est imitation, il y a un peu de ce qui est origine. C'est l'origine de la deuxième grade avec l'imitation, mais il n'y a pas d'autre qu'il n'y a pas de différence entre les choses. Alors, si ce qui concerne le monde, nous devons comprendre qu'il y a une chose différente et qu'il y a une nécessité pour mencher une différence entre les choses. Nous servent à différentes appellations, alors il n'y a pas d'autre qu'il y a une différence entre la vérité et la vérité, entre l'islam qui est authentique et l'islam qui, nous devons falsifier, les plus importants encore pour qu'il y ait une appellation qui peut faire cette différence-là. Surtout quand nous devons savoir que l'appellation-là, c'est ce qu'il y a, 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 ce qu'il y a. Alors nous devons savoir qu'il y a une raison qui fait un musulman qu'il y a un droit appelé un salafi. Alors, premièrement, nous faisons rappel que dans l'époque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète était encore vivant, il n'y a aucun secte égaré qui, comment dire, peut attribuer lui-même à l'islam. Au contraire, tous les sahabas, nous faisons un seul aqidah et nous faisons suivre seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les musulmans, au moment de la mort du prophète, nous faisons un seul aqidah, du din et de l'enseignement secondaire, excepté c'est lui qui peut montrer qu'il est d'accord extérieurement et il se fait cacher de l'hypocrisie intérieurement. C'est-à-dire que tout musulman, tout musulman est dans l'aqidah. Sauf que nous avons un rôle, nous avons même aqidah avec ce musulman-là, c'est un mode sur lequel il y a un autre aqidah. Alors, ça c'est un autre doute qui s'est tellement dit que nous n'avons pas. Dans l'époque, le prophète, alors, tu fais appel à tous les autres musulmans. Alors, je vous dis, mais est-ce qu'il, dans l'époque, le prophète, tu fais appel à tous les autres salafis? Ou bien, tu fais appel à tous les autres salafis? Nous disons oui, mais il n'y a pas appel à tous les autres, parce qu'il n'y a pas sa nécessité. Tout musulman, il y a un seul aqidah et un seul aqidah. Quand tout pareil, il y a une utilité pour faire la différence. Quand tout pareil, il y a une utilité pour faire la différence. C'est après, quand il y a une naissance, dans l'aqidah, dans l'aqidah, dans l'aqidah, dans l'aqidah, les musulmans sont divergés, les musulmans sont gardés, il y a différents aqidahs. Alors, il y a Allah qui nous trouve, il y a une bonne différence entre quelqu'un qui peut pratiquer l'islam authentique et quelqu'un qui peut pratiquer l'islam qui peut être falsifié. Il y a un autre homme, il y a une autre femme, il y a une autre femme qui est une seule aqidah qui dit, si il faut appeler toi, tu dis que tu es un salafi, alors, tu peux pas dire que tu es un musulman, comment dire, il y a un musulman, il y a un salafi. Il y a des affaires différentes. Alors, je fais ma connaissance concernant cette chose. Parce que, il y a une autre femme qui veut dire que je suis un salafi, il y a des gens qui ont dit qu'il y a un musulman salafi, il y a des gens qui ont dit que je suis un salafi. Alors, je prends ça, qu'on va dire des petites choses qui sont différentes. Alors ça, c'est une petite chose qui nous avons une bonne connaissance qui nous résonne comme ça. Alors après la parole au prophète, il y a une naissance, une nouvelle c'est. Alors on l'a dit, il y a cette question-là. Est-ce qu'il y a une vérité ? Il y a une différence différente chez eux de ce qu'il y a une légume. Alors il y a une différence pareille, c'est obligatoire afin que la vérité ne soit pas mélangé avec la faustité. Et ça, nous devons être prêts dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire n'a pas mélangé la vérité avec la faustité. Alors ça, le principe-là, il est mentionné dans le Coran. La vérité avec la faustité n'est pas capable de mélanger. La vérité avec la faustité n'est pas capable de mélanger. Et chaque salle, il y a une haïdan, c'est lui qui n'a pas fait la différence entre la vérité avec la faustité et il prétend qu'il n'a pas fait la différence. Afin qu'il y a une unité, il y a ça, c'est bid'ah. Alors, il y a des gens, beaucoup m'a dit, soit disant, je dis, je dis, je dis, je dis, la vérité faustité n'a pas fait la faustité. Il y a une différence entre la vérité et la faustité. Ça, c'est bid'ah. Alors, un musulman n'est pas droit à réfléchir à cette qualité-là. Et chez Fauzan, il dit, nous ne savons pas qui est le sunnah, nous ne savons pas laissons embêtés par le fait qu'il y a des musulmans. Aujourd'hui, nous ne savons pas les autres musulmans. Mais qui est-ce qu'il y a des musulmans qui est le sunnah ? Ça, c'est une autre petite chose. Alors, il y en a même qui nous trouvent, un salaf, depuis tout le temps, je fais une différence chez eux de la faustité, ce qui fait pour préserver le vrai visage de l'islam. Et puis, Sirin, en Allah, ça croit à l'abérique, il dit, il dit, il dit, je ne sais pas si je pose question concernant la chaîne de narration pour qui je accepte les hadiths et les prophètes. Mais quand il y a une fitnée, c'est-à-dire, à partir de l'amour de Othmane, les goûments, et bid'ah, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, c'est-à-dire, de narration. Alors, à la commencement, il n'y a pas d'accord. Les potes qui sont là, ils rapporteront un hadith et on accepte ce hadith. Mais, quand ils commencent, ils sont à un khawaritch, ils commencent à un légément, quand ils apporteront un hadith, ils vont dire qu'ils aient un terminal à ce qu'il y a, une chaîne de narration. Alors, ils se disent, si ça a un narrateur qui a fait, c'est un cadavre sur son hadith, c'est un accepter. Mais si ça a un narrateur qui a fait, c'est un cadavre sur son hadith, c'est un Accepter. Alors qu'est-ce que c'est ? Ibn Sirin, qui a fait le mot de l'année 110 Hidris, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble avec plusieurs sahabes. Alors ils peuvent faire la différence entre les kilos de sonnats et les deux bid'atis. Alors d'après cette parole-là, nous trouvons que c'est un salaf qui est différent chez eux de ceux qui sont dans les gamins afin qu'ils connaissent avec qui c'est là pour prendre connaissance, avec qui c'est là pour prendre dine et avec qui c'est là pour ne pas prendre dine avec lui. Et comme ça même, quand nous pouvons répondre à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une donne à nos sahabes, ça aussi c'est une preuve qu'un musulman qui a droit à appeler un salafi pour différencier lui de ceux qui l'ont fait. Si un djimoun est venu lui dire, un musulman pour diviser en plusieurs groupes, tout bouton l'en fait excepté un seul. C'est-à-dire qu'un musulman, si il existe cette parole-là, il peut maltraiter, il peut battre, il est capable de blesser lui. Mais quand nous mettons les mêmes paroles, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam va dire, « Le musulman qui divise en 73, 72 adams dans l'enfer sont celles qui pourront de la Jannah. » Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut diviser cette ummat là ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut mettre 72 un côté et pas ici ? Mais ce qui nous peut dire, « Getsa, le prophète ne peut diviser l'oumat » Nous ne pouvons pas dire sa qualité de parole-là. Parce que sa division-là est nécessaire pour faire différence entre les qui pourront de la Jannah et les qui pourront de l'enfer. Donc, pour faire différence entre les qui l'ont la vérité et les qui l'ont la fausté, obligatoirement pour faire une division. Obligatoirement pour faire une division pour faire différence entre les qui l'ont la vérité et les qui l'ont la fausté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait une cause concernant partie de ce ummat qui pourront la vérité et les qui l'ont la fausté depuis l'enfer. Il faut décrit maintenant comme « Bann qui pourront aussi qui moi moi-même et les qui les sahabas » Alors comme les sahabas, il me dit « Mais qui ça aime qu'ils pourront faire là ? » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut dire « Bann qui pourront les qui l'ont la fausté » je suis là-dedans, je ne suis pas à dire ça, je ne suis pas à dire ça, je ne suis pas à dire ça. Et quand nous trouvons réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit donner, je ne suis pas à dire ce que moi et mon aban s'araba était, en deux mots, nous nous pouvons payer le choix avec le prophète pour dire, moi je suis le prophète s'araba, moi je suis le prophète s'araba, en deux mots, quand nous pouvons résumer sa phrase là, je vais dire, je vais suivre le salaf, et dans l'arabe, quand je vais dire, je vais suivre le salaf, je dis, je vais être salafi, c'est trop clair. Alors, pour qu'on dit, moi je suis le prophète s'araba, d'après ce que le prophète fait pratiquer, et d'après compréhension de l'arabe et de trois meilleures générations, mais quand nous résumons sa phrase là, c'est qu'on dit, moi je suis le salafi, il finit de comprendre ce que c'est ça. Alors, ça c'est un preuve encore, qui montre nous, qui bise faire la différence entre l'arabe qui peut pratiquer l'islam qui est authentique, et l'arabe qui peut pratiquer l'islam qui fait, qui fait sanser, à travers, ban d'imoun. Et de la même façon, le prophète s'araba, les mêmes, ils font appel, ban qui l'aula vérité, comme, al-jama'a. Le prophète s'araba, il dit certainement, sa religion là, il peut diviser en 73 groupes, 72 pour dans l'enfer, et il dit, c'est al-jama'a, c'est le rassemblement. Alors, basant l'aula, ban salaf, ils font appel eux eux-mêmes, ahlus sunnah, wal-jama'a, ou différents chez eux, de ban sec, égarés. Ayoub as-sikhtiani, fin mou, l'année 131, il dit, moi gagne nouvel, concernant l'amour d'un d'imoun, parmi ahlus sunnah, et moi ressenti, comme si moi finis, pédi, certain membres de mon écho. Alors, ayoub as-sikhtiani, l'islam, il est bien capable de dire, moi gagne nouvel, l'amour d'un musulman, mais moi ressenti, comme a dit, mon pédi, un membre de mon écho. Mais il fait un service à terme, parmi ahlus sunnah là, pour montrer différence qu'il y a entre un musulman, qui est au sunnah, et un musulman qui parle au sunnah. Et comme ça, même, il suffit à l'thawri, il dit Yusuf ibn Asbat, oh Yusuf, si tu apprends concernant l'imoun dans l'Est, qui peut suivre sunnah, avant il dit le salam, et si tu apprends un note concernant l'imoun dans l'Ouest, qui peut suivre sunnah, avant il dit le salam, certainement ahlus sunnah wal jama'a, fin min t'igit. Alors, ça, tu as la, ahlus sunnah wal jama'a, ben salaf fin si avid, et puis l'époque, ben tabi'i, pour faire différence entre ben qui nous la vérité, et ben qui nous fosté. Ibn Taymiya rahimahullah disait, ce qu'il faut partir des façons de faire, d'ahlus sunnah wal jama'a, c'est suivre les traces du messager d'Allah, intérieurement et extérieurement, et suivre le chemin de ben premier précédent, parmi ben Mouhajir et ben Nansar, il dit, c'est à cause ça, qui ben la fin appellé, être appelé ahlus kitab wal sunnah, et je finais être appelé ahlus jama'a. Alors, ça aussi, démontrez-nous, qui, pour faire différence, entre l'égardement et la guidance, nous gagnez droit à appeler nous salafis, pareil, comme, ben salaf, je finais appelé je, ahlus sunnah wal jama'a. Alors, un peu, un argument qui s'est atteint, je finais mener, je dis, non, nous n'a pas gagnez droit à servir les termes salafis, parce que ça, il différencie, il fait la division, mais pareil, nous, je vous dis, pas gagnez droit à servir les termes, ahlus sunnah wal jama'a, parce que ça aussi, il fait la différence, nous n'est pas capable de dire, sans le terme-là, nous n'est pas gagnez droit à servir, pour faire différence, entre l'égardement et la vérité, que vous savez, mais l'autre terme-là, ahlus sunnah wal jama'a, ça n'est pas gagnez droit à servir, si nous n'est pas gagnez droit à servir, tous les deux, nous n'est pas gagnez droit à servir, et comme ça, même, nous trouvent, un autre terme, qui, ben salaf, je finis à servir, pour montrer différence, entre l'égardement et la vérité, que vous savez, c'est l'âme al-hadith, alors, dans l'explication, l'âme al-hadith, quand les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, il y a toujours une partie, des hommes qui voulaient la vérité, jusqu'à avant la kiyama, ben salaf, je dis, sa partie là, c'est l'âme al-hadith, comme Ali ibn al-Madini, il y a un professeur d'imam al-Bukhari, il dit, ça, là, c'est-à-dire, ben qui voulaient toujours la vérité, jusqu'à la kiyama, il dit, c'est l'âme al-hadith, c'est-à-dire, groupe musulman, qui voulaient la vérité, ce qui a kiyama, il dit, c'est-à-dire, être connu comme, ahlul-hadith, et imam Ahmad, rahimahullah, il dit aussi, il dit, qu'on s'en a un groupe, qui voulaient la vérité, il dit, si groupe de la vérité, ce n'est pas, ben ahlul-hadith, je ne sais pas, mais qui est là, qui est groupe de la vérité, alors, ici, quand on dit ahlul-hadith, ce n'est pas, un terme, ou bien une référence, qui nous servit, pour moi qui finit en gazette, d'apprendre hadith, étudier hadith, non, mais c'est plutôt, nos deux groupes, qui l'ont la vérité, dans cette époque-là, cette époque-là, j'ai fait, délai ce hadith, les prophètes, j'ai fait, trappe l'opinion, et, les autres petites choses, alors, qui l'ont la vérité, pour te montrer, qui, je n'ai pas d'accord, avec qui, les prophètes, les prophètes, pour attraper l'opinion, j'ai fait un appel, je m'aime, ahlul-hadith, pour montrer, qui, je te suis, hadith et sunnah, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, alors, comme ça même, dans l'époque, quand, je l'ai fait, je peux suivre, c'est-à-dire, je peux suivre, c'est-à-dire, 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 pour qu'ils nous différencient, nous deux, nous disions, nous suivions, les précédents, nous suivions, les précédents, les qui ont fait un vin avant, nous ne pas suivre, les qui ont fait un vin après, c'est-à-dire, nous nous suivions, les sahabas, nous ne pas suivre, les qui ont fait, les qui ont fait, les qui ont fait un vin avant, alors, pareil, comme ça, le salaf, il faut servir, le terme, le sunnah, le jama'a, le hadith, pour faire différence, entre groupe de la vérité, et groupe de l'égardement, comme ça même, nous aussi, nous devons voir, servir le terme salafi, pour faire, cette différence-là, et quand nous pouvons dire, le salaf, depuis le commencement même, quand on fait la naissance, de le nouveau siècle, commencer par le khawarit, le rof, le khadari, le murjia, le jahmi, le montazila, comment nous connaissons ça maintenant, ces noms, qui sont salaf, qui ont fait un vin avec sa banne secla, et sa banne secla, ce n'est pas banne kafir ça, c'est banne musulman, qui font, et là, banne légardement, ce sont des tomes, de ces thèmes banne légardement, alors, banne salaf, ce sont des services, à banne thème, pour appeler, nous banne frères musulmans, pour ces bannes, pour montrer, qu'ils sont dans légardement, alors, pour différencier, ça banne là, c'est banne qui donne légardement, un service, à banne thème, pour eux, alors, c'est une division, qui fait une mise en mété, pour qu'ils nous connaissent, qui sont dans la vérité, et qui sont dans la vérité, et qui sont dans la vérité, et comme ça même, banne oulamas, je fais une norme, certaine, banne secla, pour nom de ce fond d'artère, par exemple, l'awassouliya, c'est banne suivi, de l'awassouli ibn Aqar, l'houtayliya, c'est banne suivi, de l'amul houtayl, alors tout ça là, banne oulamas, je fais une série, nom de ce fond d'artère là, comme ça banne secla, c'est un nom, alors en vérité, quand nous pouvons servir, une appellation, en lui-même, il n'y a pas, une petite chose, qui vient de diviser, banne musulman, mais c'est simplement, pour nous différencier, entre banne qui est la vérité, et banne qui est le fosté, après qu'il, ça banne musulman, là, c'est un terme dans, c'est un légalement, alors ça banne appellation là, banne salaf, c'est un service, pour banne qui est le fosté, et dans légalement, alors ça c'est une raison en cause, si c'est un terme, un terme, pour montrer, banne qui est le légalement, mais il y a servi, un appel à l'achat, pour montrer, banne qui est la vérité, alors c'est l'Allah qui banne, ou l'Allah, je finne servi, le terme salafi, pour banne qui est le surat, et l'Ustaqim, et elle ne tombe, c'est dans l'époque, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, banne sahaba, et même les prophètes, quand je fais cause, concernant le Coran, je dis, le Coran, c'est parole Allah, le Coran, c'est parole Allah, mais quand, je fais, ils inventent, un nouveau aqida, je dis, le Coran, c'est parole Allah, ensuite je dis, c'est une créature, je suis d'accord, le Coran, c'est parole Allah, ensuite je dis, c'est une créature, banne ou l'Alma, pour te montrer, que c'est un aqida, qui n'est pas correct, c'est légalement, je te finne, introduire cette parole Allah, le Coran, c'est parole Allah, n'est pas une créature, c'est le Coran, c'est parole Allah, n'est pas une créature, pour faire différence, entre couf, et ce qui n'est pas couf, pour faire la différence entre l'égardement et la guidance. Abu Dawud, Rahimahullah, lui dit, Imam Ahmad, lui dit, questionné, est-ce qu'il est permissible qu'il y ait un djimoun lui dit, qu'il y ait une parole à Allah sans qu'il y ait une créature, ensuite il reste tranquille. C'est-à-dire, un djimoun lui dit, qu'il y ait une parole à Allah, il reste tranquille. Alors, il répond, qu'il fait qu'il y ait une parole à Allah, il reste tranquille. Si un djimoun n'est pas un djimoun dans l'égardement qui vient de tomber, il est un peu permissible pour qu'il reste tranquille. Si un djimoun n'est pas un djimoun dans l'égardement pour dire qu'il y ait une parole à Allah, il reste tranquille. Il dit, mais quand un djimoun, c'est-à-dire qu'il y ait une parole à Allah, je finis causé, je finis tomber dans l'égardement là, et je finis dire qu'il y ait une créature, alors, il y a kiffé, nous, il y a la vérité, il n'y a pas causé. Il y a kiffé, nous, il n'y a pas mis à dire, qu'un djimoun, c'est une parole à Allah, ce n'est pas une créature. Alors, pour montrer sa différence là, il y a une parole à Allah, ce n'est pas comme ça. Alors, parce que l'Imam Ahmad, ce n'est pas un djimoun, il n'y a pas suffi qu'il y ait une djimoun musulman, il n'y a pas suffi qu'il y ait une djimoun musulman, parce que quand vous voulez être musulman, nous prenons des pays, 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 qui ne trouvent même l'islam dans eux, tous ceux qui disent, je t'aime, je t'aime musulman. Alors, quand il y a des gens, qui font sa différence là, pour montrer qu'ils peuvent vraiment suivre l'islam, qui est authentique, et ceux qui peuvent battre, peuvent suivre l'islam casse-casse, alors c'est l'Allah, qui nous servit à terme salafi là. Et nous avons la parole de plusieurs oulamas, nous avons Abdoul Karim, le Sam'ani, dans le 570, il dit, le salafi, ça c'est l'affiliation à l'islam, et accepter ce malheb d'après, ce qu'il m'a fait entendre. Et même, chez l'islam, il dit, il n'y a aucune critique, celui qui lui fait un malheb de l'islam, il est juste clair, il est aussi affilié à ça, il est aussi important de lui dire, il est aussi important de lui dire, il est obligé d'accepter ça, de lui dire, il est un langage d'un ulama, parce qu'il n'y a pas grandi, et il n'y a aucune idée d'accepter la vérité. Le Manu al-Zahabi, il dit concernant les dars-koutini, il dit, au contraire, il est un salafi. Alors, c'est un terme, quel panoulama, depuis tout le temps, il a servi, pour montrer, que ce Thaïmoun là, il a la Saïf, il a la Saïka, J'ai dit qu'il y a un sunna qui fait suivre l'islam authentique Comment il y a un sahaba qui fait pratiquer Comme ça même l'Imam al-Zahabi dit concernant Ibn al-Salah Il dit qu'il y a un salafi et qu'il y a un bon aqida Et comme il était fait à l'Arabie Saoudite, il dit qu'il y a un salafi C'est l'affiliation à un salaf Et un salaf, c'est un sahaba du messager d'Allah Et un imam de la guidance Parmi les trois premières générations Il y a un messager d'Allah qui fait un témoin du bien pour eux Et il dit que le salafi, c'est le plus réel de salafi Et j'ai dit qu'il y a un moufti d'Arabie Saoudite Il dit qu'il y a une question concernant celui qui l'appelle salafi ou athari Est-ce que c'est une flatterie ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moufti d'Arabie Saoudite ? Il dit que si il est sincère qu'il y a un athari ou bien un salafi Il n'y a pas de problème C'est-à-dire, ça a dit qu'il y a un moufti d'Arabie Saoudite Il dit qu'il y a un salafi Il dit qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de dire salafi Il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de dire salafi Non, il dit qu'il y a un moufti d'Arabie Saoudite Il dit qu'il n'y a pas de dire salafi Il dit qu'il n'y a pas de dire salafi Il dit qu'il n'y a pas de dire salafi Il dit qu'il n'y a pas de dire salafi L'appellation salafi et athari L'illicite est permissible pour celui qui dans ce moufti Il dit qu'il n'y a pas de dire salafi Il dit qu'il n'y a pas de dire salafi Et particulièrement à Bansahaba Et particulièrement à Bansahaba Qui Bansalafi est attribué Signification de cette attribution Salafi c'est qu'il y a suivi le chemin de Bansahaba Et Bans qui finne suivre Bansah Alors comment nous trouver Salafi là, c'est pas un terme Qui fait connaissance Ou bien un terme qui parcourait pénalise Mais depuis tout le temps Bansulama, Bansalaf Il fait le service à terme là Pour différencier entre la vérité Quelque chose c'est Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala Qui il fait à nous Ville Bansalafi sincère Et il fait à nous Il donne nous l'amour L'autre chemin de Bansalaf Et il fait à nous Il donne nous l'amour L'autre chemin de Bansalaf Et sallallahu ala Nabina Muhammad Ou ala alihi wa sahabihi ajma'im